Yé, yé, yé! Jen, il y a une triste réalité dans le milieu du sport et on a entendu parler beaucoup dernièrement, c'est de l'abus. Oui, et ça existe sous plusieurs formes, que ce soit psychologique, physique ou sexuelle. C'est plate, mais c'est là. Oui, c'est un sujet hyper sensible, mais on se devait d'en parler pour aller au fond des choses, mais surtout pour trouver des solutions. Oui, et on va en parler aujourd'hui avec la ministre déléguée de l'Éducation et de la Condition féminine, qui est aussi olympienne, Isabelle Charest. Et l'ancienne nageuse artistique qui fait preuve de beaucoup de courage et qui a gentiment accepté de venir nous parler aujourd'hui, Gabrielle Boisvert. Bienvenue à Sportive.finale. Merci d'être présente. On est très, très, très contentes que vous ayez accepté. Et aujourd'hui, on va parler quand même d'un sujet qui n'est pas facile, mais je pense qui est nécessaire. C'est l'abus dans le sport. Et merci, Gabrielle Boisvert, ex-athlète de natation artistique, de venir avec nous avec le courage. Tu en as parlé. Merci beaucoup. Bien, merci de l'invitation. Et on a aussi la chance de recevoir madame la ministre déléguée à l'Éducation et de la Condition féminine, Isabelle Charest. Ça fait des années qu'on se connaît, donc je veux me permettre de te tutoyer. Absolument. Je t'allais demander avant. Je te demande de me tutoyer, oui. Si moi, ça fait pas des années, est-ce que je peux quand même? Parce qu'on a quand même des liens assez forts par la bande. Absolument, oui, tout à fait. Parfait, on met ça au clair. Il faut pas oublier ton passé olympique, hein? Oui. Médailler olympique en patinage courte-piste. Comment ça s'est passé, ton coup de foudre? Comment es-tu tombée en amour avec le patinage de vitesse courte-piste? Bien, en fait, je suis tombée dans ce sport-là grâce ou à cause de ma sœur, qui est mon aînée, puis qui avait commencé à patiner. Puis à ce moment-là, je restais à Rimouski, puis de fil en aiguille, bon, on est arrivés à Montréal, puis j'ai progressé, puis je me suis améliorée, puis j'ai eu des objectifs de plus en plus grands. Donc, ça s'est fait un petit peu naturellement, là. Et toi, Gabrielle, est-ce que c'est un peu la même chose ou c'était vraiment un coup de foudre? Bien, moi, j'avoue que j'ai commencé parce que mes parents m'ont fait essayer de la nage synchronisée, maintenant, natation artistique, là, on peut l'appeler comme on veut. J'ai commencé parce que j'avais peur de l'eau. Fait que j'ai pas... j'ai pas passé à travers aucun cours de natation, puis mes parents, et ma mère étant gaspésienne, elle voulait absolument que je sois capable de nager puis pas avoir peur de l'eau. Fait que j'ai essayé de la nage synchronisée, puis j'ai... Je dirais pas que... Tu sais, je dirais que ce que j'ai vraiment aimé, c'est la musique sous l'eau. Puis après ça, bien, c'était d'avoir les oreilles sous l'eau. Fait que de fil en aiguille, j'ai continué, puis... Tu sais, je dirais que la passion est venue plus tard aussi, là. C'était plus parce que j'aimais la musique sous l'eau puis que j'étais capable de rentrer dans l'eau pour mes parents, là. Fait que c'était comme plus facile. Quand, justement, on a ce désir-là, ce goût-là, on aime ce qu'on fait, est-ce qu'un peu comme l'amour, des fois, ça rend aveugle? Puis, tu sais, est-ce que c'est un peu ça? Tu sais, quand il existe de l'abus, est-ce qu'on est un peu au départ, on est dans le déni, tu sais, parce qu'on aime tellement ce qu'on fait, on aime tellement le sport? Qu'est-ce que t'en penses, Gabrielle? Bien, c'est certain que, tu sais, une fois que t'es dans le sport, c'est un monde à part. Tu connais pas trop trop c'est quoi les règles, mais on te le fait dire, fait que, tu sais... C'est comme ça que ça se passe. C'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Puis souvent, tu sais, les entraîneurs... Après, les parents, c'est comme les personnes que t'as le plus confiance, là. Tu sais, fait que si eux, ils disent que c'est correct, ça devrait être correct, tu sais. Fait que souvent, c'est que t'es trop proche. Tu sais, tu l'as dans la face, là. T'es trop proche, puis il y a quelqu'un de confiance qui te dit... Ah, mais c'est là normal si tu veux accomplir tes rêves, si tu veux aller plus loin, si tu veux te rendre sur équipe nationale, si tu veux compétitionner sur les plus hautes scènes. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand t'es dedans, t'es dedans, puis comme tu dis, ça rend quasiment aveugle, là. Mais ça devient ton naturel, ça devient ton nouveau quotidien, là. Pis Isabelle, c'est un peu être prête à tout pour gagner, être prête à tout pour réussir, d'atteindre ses objectifs, puis de se dépasser soi-même. C'est le succès personnel, aussi, qui va au-delà de ça, qui devient un peu une obsession. Fait qu'on est prêt à tout. En fait, moi, j'aurais de la misère à me mettre dans la peau de quelqu'un qui a vécu de l'abus parce que j'en ai pas vécu. Donc, tu sais, j'ose pas me prononcer. C'est difficile de parler à ce niveau-là parce que j'ai eu la chance. Tu parlais du courage de Gabrielle d'être là et d'en parler. Alors, tu sais, j'honore ce courage-là. Absolument. Donc, je sais pas. Peut-être que c'est un sport... Je pense que peut-être des sports qui ont une certaine culture, qui est plus problématique. Moi, c'était un sport qui allait... Quand j'ai commencé, c'était un sport qui n'était pas aux Jeux olympiques. C'était le court de piste. Donc, qui était peut-être plus participatif. Donc, qui laissait moins de place à ce genre de comportement-là. Fait que c'est pour ça que, tu sais, je parle avec une grande réserve. Mais c'est sûr que le vouloir, la volonté de performer, souvent fait faire des choses qui sont irrationnelles. Puis, tu sais, tu le disais, quand on est trop dedans, on voit pas vraiment ce qui se passe, la réalité. Oui. Puis, tu sais, là, on va en parler davantage. Gabrielle, toi, tu es ex-athlète de natation artistique. Oui. Tu as pris ta retraite à quel âge, quand? Je l'ai pris en 2018, fin 2018, début 2019, officiellement. Et pourquoi? Bien, parce que, dans le fond, moi, j'ai fait plusieurs commotions cérébrales, dont ma dernière dans un camp d'entraînement en 2018. Puis, ça a été vraiment mal géré. J'ai eu des ultimatums d'être capable de retourner dans l'eau pour mieux, tu sais, parce qu'il fallait que je performe. Mais, tu sais, pourtant, j'avais vomissements, intourdissements, j'avais migraines et tout ça. Fait que, tu sais, pour moi, c'était comme impossible, mais j'avais quand même l'ultimatum de il faut que tu rentres dans l'eau parce qu'on a une compétition dans deux semaines. Puis, tu sais, on m'a donné 48 heures pour me reposer puis de revenir le lendemain, puis comme si de rien n'était, puis qu'il fallait que je rentre dans les patrons, que je recommence à m'entraîner. En camp d'entraînement, c'est un 50 heures par semaine, tu sais. Puis j'ai pas... La natation artistique, c'est de loin le sport qui passe tellement d'heures à l'entraînement. Mais c'est tellement un sport difficile. Moi, j'ai une grande admiration pour ce que vous faites. Vraiment, oui. Fait que c'est pas mal ça. Puis moi, j'ai dû prendre la décision de... Je m'en vais pas en compétition avec l'équipe parce que je voyais que... Et t'étais déjà étudiante en kinésiologie ou pas encore? T'avais déjà allumé sur les conséquences d'une commotion cérébrale? Ça faisait déjà... Ça faisait déjà quelques années que j'étudiais en kinésiologie, puis ça faisait déjà quelques fois que, tu sais, je me posais des questions sur, OK, est-ce que j'apprends à l'école? C'est pas ça qui se passe dans le sol. C'est pas ce qui se passe dans la vraie vie. OK. C'était qui allumé une lumière, dans le fond? Oui. Moi, j'avais déjà une lumière un peu d'allumé, puis avec comment ma commotion a été mal gérée, c'était comme... là, j'avais comme le gros flash, là. Tu sais, quand on dit que j'étais proche, j'étais... Là, je m'étais reculée, là, pour faire, OK, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Donc, je suis retournée chez nous, puis là, j'ai comme été laissée à moi-même. Trouve-toi du monde pour t'aider à guérir, parce que... Même le Centre national, on n'avait pas donné les outils. Non, c'est moi qui ai dû aller les chercher par moi-même, là. Moi, ils m'ont retournée chez nous, puis en fait, comme... Bien, tu reviendras t'essayer l'année prochaine, tu sais. Puis moi, j'ai fait... Tu sais, j'ai encore des séquelles à ce jour, fait que... De ta commotion? Oui. OK. Et tu traisses comme séquelles? Oui. Il me reste encore des migraines, il me reste encore difficulté de concentration, des... J'ai encore souvent des nausées, j'ai mes lunettes, que j'avais pas avant... avant mon dernier coup, là. Et c'était quoi ton état d'esprit quand t'as pris cette décision-là, là? Je prends ma retraite, là. Comment tu te sentais à ce moment-là? Bien, avant cette décision-là, j'ai dû prendre la décision de... Je retourne chez nous. C'est certain que moi, juste cette décision-là, c'était une des pires décisions de ma vie, une des plus difficiles, là, tu sais. Soit que je pars en Californie avec l'équipe, m'entraîner, puis compétitionner, soit que je retourne chez nous à faire rien, puis rester dans ma chambre dans le noir. Puis Isabelle, toi, d'entendre tout ça, c'était quoi ta réaction? Parce que t'as réagi, là, quand ça s'est arrivé. Oui, bien, on a eu l'occasion de se rencontrer, aussi. Bien, tu sais, il y a plusieurs dimensions. D'une part, la gestion des commotions cérébrales, je pense que, heureusement, il y a quand même beaucoup de connaissances qui se sont améliorées, les protocoles... Il y a un protocole établi, là, au sein national, à l'INS. Mais c'est quand même surprenant qu'en 2018, il y ait encore ce réflexe-là, tu sais, parce qu'il y avait déjà pas mal de connaissances sur les commotions cérébrales. Mais c'est sûr que ça n'a pas lieu d'être, évidemment, tu sais. Puis quand moi, je suis entrée en fonction, mon objectif, c'est de faire en sorte que l'expérience sportive... Tu sais, je suis allée en politique parce que je voulais que... Je voulais donner des moyens, je voulais donner des ressources pour que les jeunes puissent s'épanouir, puissent avoir la chance que moi, j'ai eue. Mais ça, évidemment, ça passe par un milieu sain et sécuritaire, ça passe par une expérience positive. Puis, tu sais, tantôt, quand je vous disais, tu sais, moi, mon expérience a été positive, donc c'est sûr que plus je chemine dans ces fonctions-là, puis que je découvre que... Puis que, tu sais, toutes ces histoires-là ressortent, tu sais, crime, moi, j'ai été vraiment privilégiée, puis il faut vraiment mettre des moyens en place pour pas que ça se reproduise. Ça a été un choc, justement, de réaliser tout ce qui se passait dans le monde du sport? Bien, un choc, oui, puis non, tu sais. On entendrait des histoires... On savait qu'il y avait certaines disciplines, tu sais. Quand on entend les histoires en gymnastique, tu sais, bon, ce sont des jeunes, tu sais, qui sont forcément plus vulnérables, qui sont, tu sais, pris en charge par des inconnus, puis que, tu sais, les parents les laissent... Quand tu dis que ton pique est à 14-15 ans pour des olympiques en gymnastique, ben, tu sais, c'est ça, tu sais, tu peux comprendre qu'il y a probablement un petit peu plus de manipulation qui s'exerce. Donc, à partir du moment où t'as des preuves concrètes ou des faits concrets, ben, ça devient réel, puis ça devient troublant. Plusieurs gymnastes américaines, dont Simone Barz, ont dénoncé l'inaction des autorités sportives et de la police fédérale pour ne pas avoir empêché les agressions sexuelles de l'ancien médecin de l'équipe nationale de gymnastique américaine, Larry Nasser, sur plusieurs athlètes pendant deux décennies. Larry Nasser purge maintenant une peine de prison à vie pour de lourdes sentences pour avoir agressé sexuellement plus de 250 gymnastes, la plupart des mineurs. Rappelez-vous la saga aux Jeux olympiques de Pékin entourant la jeune patineuse artistique de 15 ans, Camilla Valieva. Toute cette histoire lève le voile sur la pression et l'abus psychologique que peuvent subir de jeunes athlètes en patinage artistique. Camilla Valieva, 15 ans, qui était prédestinée à remporter l'or olympique. Tu sais, on en parlait, c'est natation artistique, gymnastique, puis tu en as déjà parlé, que le sport, mais surtout féminin, c'était fertile aux abus. Pourquoi? Pourquoi c'est le sport féminin? En fait, dans les statistiques, c'est pas tant plus... Si on parle d'abus sexuels, dans les statistiques, là, ça se ressemble. Hommes, femmes, il y a quand même toutes sortes de formes, puis on a une chaire de recherche avec la docteure Parent qui a ces chiffres-là. Et je pense que c'est beaucoup sur l'image corporelle les filles qui ont été touchées, puis qui ont été manipulées. Bon, beaucoup d'abus sexuels et tout ça. Mais il y a quand même... Les gars sont pas à l'abri nécessairement de formes d'intimidation, d'abus psychologiques ou d'abus physiques et tout. Alors, malheureusement... Ta commotion cérébrale de tout ce qui s'est passé entourant ça, il y a eu autre chose aussi que t'as vécu. Bien oui, puis tu sais, c'est un peu ce qu'on dénonce dans les derniers mois, dans les dernières années, c'est que oui, il y a la négligence face aux blessures, mais, tu sais, il y a tous les commentaires, tu sais, moi, je me suis souvent fait dire, ah bien, tu fites pas dans le moule, t'es un peu trop grosse. Mais comme... j'avais 40 livres de moins quand j'ai fini ma... dans ce moment, quand j'ai fini ma carrière, tu sais. Puis on se le fait souvent dire, tu sais, c'est quelque chose... Tu sais, t'es une gang de filles, toujours en maillot, puis on se fait toujours comparer, tu sais, on peut pas cacher, là, tu sais, on peut pas cacher... Moi, personnellement, j'ai jamais eu de problèmes alimentaires non plus, tu sais, de troubles alimentaires, mais il y a beaucoup de filles qui en avaient. Moi, j'avoue que j'ai perdu mon... bien, pas perdu intentionnellement, mais tu sais, mon 40 livres de moins, c'était surtout par sur-entraînement, on avait pas le temps de manger nécessairement. Tu sais, moi, j'ai appris à manger... j'ai appris à nager avec de la nourriture dans la bouche. Hein? Pour moi, tu sais, pour être capable de... Oui, oui. Parce que je savais, tu sais, avec mes études, je savais qu'il fallait que je mange, là, tu sais, que je prenne des collations, fait que, tu sais, j'ai appris à... Je me souviens d'avoir vu à la piscine les filles avec leurs bouteilles puis leurs petits snacks. Ça se rend sur le bord puis ça, ça retourne dans l'eau tout de suite après. Bien, c'est exactement ça. Moi, j'avais mes bols à côté de ma bouteille d'eau sur le bord de la piscine, tu sais, puis... C'est comme ça que j'ai réussi à garder une image corporelle pas trop pire dans mes années sur l'équipe nationale. Mais, tu sais, il y en a plusieurs qui... Mange des céleri, ça va être correct, tu sais. Puis juste des commentaires comme ça ou des commentaires de... Ah, bien, t'as trop de hanches, t'as trop de seins ou, tu sais, des affaires que tu peux pas changer sur toi. J'étais un peu faite de même. Tu sais, excusez, là, t'en parleras à mes parents, là, tu sais. Justement, Isabelle, comme parent... Oui. Comment on réagit face à ça où on... Tu connais autant le côté athlète que le côté parent. Il est où la... Bien, tu sais, c'est sûr, bon, on parle de... Puis en maillot de bain, on peut pas clasher. En skin suit, pas bien, bien non plus. Là, tu vois pas la peau, mais tu vois la forme. Oui. Puis moi, j'en ai vécu, là, des épisodes où... Tu sais, j'en ai eu des commentaires, là, d'un coach qui disait, bien, tu sais, il faut que tu perdes du poids. Puis il y a toujours la notion de performance, tu sais. C'est souvent directement rattaché au poids que t'as à traîner. Fait que, tu sais, il y a ça aussi... Si tu perds quelque chose, tu vas tellement aller plus vite, tu sais. Hein? Tu sais, tu perds un peu de poids, tu vas aller vraiment vite, tu vas aller chercher les secondes que t'as besoin pour gagner. Mais c'est sûr, tu sais, quand tu... Quand c'est ça, tu cherches des millième de secondes, bien, t'essayes d'avoir les meilleurs moyens pour y arriver. Tu sais, mais comme parents, tu sais, évidemment... Tu sais, je pense que moi, en tout cas, le message que je donne à mes enfants quand ils font du sport, c'est vraiment le renforcement positif, tu sais, que ce soit l'esprit sportif, que ce soit... Donc, ce n'est pas rattaché à la performance. Alors, tu sais, j'essaie justement de ne pas favoriser le fait qu'ils vont rattacher ou développer des comportements qui sont peut-être problématiques. Moi, mes parents, ils... Tu sais, ils n'ont jamais été aux Olympiques, tu sais. Ils n'ont jamais été sportifs de très haut niveau. Ils étaient très sportifs, mais pas de haut niveau. Puis, tu sais, ils n'en connaissent pas plus que moi, j'en connaissais non plus, là. Hum. Fait que, tu sais... Peut-être qu'eux aussi, ils se disaient, tu sais, à certains moments, bien, ah, bien, c'est vrai que, tu sais, si le coach, il dit, tu sais... Ça doit être vrai. Fait que, d'un côté, oui, moi, je faisais confiance à mon coach, mais mes parents aussi faisaient confiance à mon coach. Parce qu'ils veulent que tu réalises tes objectifs. Exactement. Mais, tu dis, les parents ne connaissaient pas nécessairement plus, mais les entraîneurs non plus, hein? Tu sais, c'est un peu... Tu sais, eux autres pensaient que c'était ça, la méthode. C'est vrai. Tu sais, il y a quand même pas si longtemps, on pensait que c'était ça, tu sais. Le surentraînement, le... On valorisait pas le repos, tu sais, la prévention, traiter les blessures, puis tout ça. Donc, tu sais, c'est un peu... Puis je pense pas que ce soit juste de mauvaise intention des entraîneurs. Je pense que c'est beaucoup les connaissances qu'on avait pas. Mais, Isabelle, peut-être aussi... C'est ça que j'allais dire. Est-ce que tu en as peut-être vécu de l'abus, mais c'était pas vu comme de l'abus, tu sais? Bien, c'est sûr qu'il y a eu des comportements, qu'il y a eu des choses, il y a eu des commentaires, il y a eu des comportements, il y a eu probablement des agissements qui étaient pas... qui étaient pas adéquats, mais que... Qui faisaient partie de... Qui faisaient partie. Bien, puis, encore une fois, tu sais, c'est un peu... Dans la société aussi, je pense qu'on a évolué beaucoup, puis qu'on comprend beaucoup de choses, puis... Et peut-être que, tu sais, tantôt, tu disais que ça arrive peut-être plus aux filles. Je pense que les filles, c'était peut-être plus une raison pour laquelle elles quittaient le sport. Hum. Et puis, tu sais, si on parle en chiffre absolu, bien, tu sais, ça s'équivaut au gars-fille, là, le nombre de cas et tout ça, mais en chiffre relatif, bien, il y a plus de gars dans le sport que de filles. Donc, peut-être que oui, en proportion, il y a plus de filles qui sont victimes d'abus. Oui. Alors... Je me rétracte de mon commentaire de temps! 2021 a été l'année de la prise de conscience qu'il existe des abus dans plusieurs sphères, dont celle du sport. Dans la LNH, il y a eu le scandale Kyle Beach, qui a révélé avoir été agressé sexuellement par l'entraîneur adjoint des Blackhawks de Chicago pendant les séries de 2010 où les Blackhawks ont remporté la Coupe Stanley. Plusieurs étaient au courant du scandale. L'entraîneur de l'époque des Blackhawks de Chicago a remis sa démission. Il s'appelle Joelle Kenville. La LNH a aussi infligé une amende de 2 millions $ aux Blackhawks de Chicago et le nom de Brad Ulrich a été enlevé de la Coupe Stanley. Qu'on brise le silence, t'as décidé de le faire. Avec d'autres athlètes. Vous êtes cinq? Oui, on est cinq qui font partie du recours collectif initial. Puis nous, c'est B2-10 puis une firme d'avocats qui sont venues nous voir. Serais-tu ouvertes à dire ton histoire puis à être une des cinq personnes qui serait... Mise de l'avant. Mise de l'avant, porteuse de ce message-là. Puis moi, ça m'a fait plaisir parce que c'est le moment d'en parler. Puis comment tu t'es sentie au moment de partager ton histoire? T'sais, il y a une chose de l'avoir vécue, peut-être d'avoir fait la paix de, OK, ceci m'est arrivé, j'ai fait des choix dans ma vie pour changer ça ou pour vivre autre chose, mais de s'asseoir et de le dire au grand public qu'est-ce qui t'habitait, à quoi tu pensais vraiment juste avant ça. Ouais, c'était pas facile. Mais tu sais, c'est sûr que quand elles sont venues me le proposer, moi, ça m'a pris comme un bon deux semaines à analyser si je voulais le faire ou non. Quand c'était le matin de sortir publiquement... Ah, moi, je filais pas bien, là. T'sais, j'étais chez nous, puis en plus, c'était en ligne, là. Ouais, visiocourgues. C'était même pas en vrai, là. T'sais, j'étais chez nous, puis c'était comme... OK, je fais-tu la bonne décision? T'sais, là, c'est comme si je me... Je me monte tout nu devant tout le monde au grand jour. Voici ce que j'ai vécu, le non-dit de toutes mes dernières années. Voici ce qui se passe. Puis moi, c'était pas une histoire que je racontais. C'est pas mon temps sur l'équipe nationale. J'ai appris à faire un... T'sais, là, j'en parle, puis j'ai même plus l'impression que c'est mon histoire. J'ai l'impression que c'est comme si c'était l'histoire de quelqu'un d'autre que je raconte, puis j'ai été capable de me détacher de cette histoire-là, t'sais. Mais je savais pas l'ampleur que ça allait prendre, le mouvement de masse que ça allait faire, puis le fait que... OK, finalement, j'étais pas seule. T'sais, les filles avec qui je l'ai faite, c'est toutes des filles que j'avais côtoyées dans les dernières années, puis que... T'sais, il y en a une qui nageait avec moi, qu'on a vécu dans les mêmes... T'sais, vous en parliez pas? T'sais, c'était du non-dit? Pas du tout. T'sais, moi, je savais pas les choses que... T'sais, même à la conférence de presse, il y a des choses que j'ai apprises. Puis pourtant, j'ai été sur l'équipe avec cette fille-là, là. Ouais. Fait que t'sais, même dans les vestiaires, on s'en parle pas. Ouais. Puis en étant 50 heures par semaine avec les mêmes filles, t'es invite pas à souper chez vous, t'sais. Ouais. T'es comme là, j'ai besoin de ma tête, là. T'es cinq minutes chez nous, tranquille. C'est ça, là. Puis t'en avais parlé un peu avant. Est-ce que... T'en avais parlé à la Fédération de tout ça, de ce que t'avais vécu, de... Eux, ils ont décidé de faire quoi après? Bien, c'est sûr que moi, de mon côté, t'sais, on... Toutes les filles qui étaient à la conférence de presse, on avait toutes fait nos petits chemins. Moi, de mon côté, on avait déjà écrit une lettre à toute l'équipe ensemble. À un moment donné, on s'est levées, puis... On avait écrit une lettre à Natation artistique Canada. Ils ont dit, on va checker ça. Ils sont jamais vraiment revenus. Moi, après mon récit de commotion, je leur avais envoyé, puis j'étais comme, voici ce qui s'est passé, t'sais, à ceux qui n'étaient pas là en vrai. Puis ils ont dit, ah, bien, merci de ton témoignage, t'sais. Puis à la fin, six mois après ma retraite, moi, j'ai décidé d'écrire une lettre ouverte. De faire, écoutez, moi, voici ce que j'ai vécu. Voici... T'sais, je voulais pas pointer du doigt du tout. Je l'ai même fait réviser par une amie avocate. T'sais, je voulais juste que ça soit... Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer? T'sais, moi, voici ce que j'ai vécu. Voici ce qui se passe. Puis j'avais, après... Par la suite, j'avais une discussion avec la présidente. Elle était super ouverte. Mais, t'sais, elle donnait pas nécessairement une piste de solutions, mais elle était super ouverte à avoir la discussion avec moi, puis voir, OK, pourquoi ça s'est rendu. Puis, t'sais, moi, je leur avais même mis trois points sur lesquels ils pourraient peut-être travailler, t'sais, de voir qu'est-ce qu'ils peuvent changer. Je vous propose des solutions. Je vous propose des solutions. C'est pas ton travail d'avoir ça. C'est ça. Puis après ça, c'était... Après ça, silence radio, t'sais. Fait que moi, de mon bord, je considère qu'avant d'y aller un peu plus intense avec un recours collectif, je considère que j'avais quand même fait mes démarches. Puis comment on réagit quand on voit que quand c'est public comme ça, que c'est là que les fédérations allument puis décident de faire une évaluation interne de comment ça fonctionne parce que ça a été public? Bien, c'est frustrant. T'sais, c'est frustrant parce que là, c'est un peu... T'sais, c'est un peu du me myself and I, t'sais, de, OK, là, tout le monde en parle, fait que là, je dois changer, t'sais. Plein d'autres fédérations, t'sais, que d'autres athlètes ont commencé à en parler. Fait que, t'sais, là, ils ont eu chaud aux fesses, là. Ça a déboulé dans le monde du sport. Bien, c'est sûr que ça a parti avec le cas Bertrand Charest. Tu sais, bon, c'est ça, ça a frappé le monde du sport de... De plein fouet, là. De plein fouet. Je pense que ça a fait évoluer les choses, évidemment. Puis malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne souvent. Il faut que le scandale éclate au grand jour pour qu'on puisse comprenne l'ampleur, conscience de l'ampleur du phénomène puis qu'on mette en place des choses. Et puis, t'sais, je sais pas, peut-être que les fédérations ne se sentent pas interpellées. T'sais, un petit peu, comme on disait tantôt, bien, probablement qu'on était témoins. Puis, t'sais, la même chose en violence conjugale. Tu dis, t'sais, on entend des histoires, mais tu dis, crime, j'ai jamais réalisé que ça se passait. Puis c'est quelqu'un que j'aurais dû voir. J'aurais... En tout cas... Et donc, les fédérations ont peut-être un peu ce réflexe-là. Souvent aussi, bien, c'est mené par des bénévoles, pour plusieurs, donc qui n'ont pas tant de ressources que ça pour, t'sais, mettre de l'avant des procédures. Et c'est pour ça qu'il faut travailler à leur donner des moyens pour... Puis justement, il y en a eu des moyens avant et depuis cet événement-là. Concrètement, qu'est-ce qui s'est fait, surtout au niveau provincial? Oui, au niveau provincial, c'est sûr qu'il y a mis... Il y a eu l'énoncé ministériel qui fait en sorte que les fédérations doivent avoir un protocole d'intégrité. Donc, doivent vraiment mettre en place des moyens pour assurer l'intégrité physique et mentale des athlètes. Donc, et qui doit être approuvée, et leur financement en dépend. Parce que ça aussi, t'sais, il faut... Mais c'est sûr, c'est une question d'argent aussi. Absolument, c'est sûr, t'sais. Bien sûr, au début, le financement n'y était pas rattaché, mais bon, ça se faisait. Puis, encore une fois, je pense qu'ils ont la bonne volonté, ils ont les bonnes intentions, ils n'ont souvent pas les ressources. L'autre chose qui a été mise en place, c'est l'officier indépendant des plaintes. Parce qu'il y avait un processus d'appel ou de plainte dans les fédérations, mais souvent qui était géré... À l'interne. Par les gens qui sont... Pour les objectifs. Exactement. Alors, ça, c'est en place. Donc, via le bouton, je porte plainte. Tous ceux qui sont dans une situation sportive peuvent porter plainte. Et là, il y a vraiment une démarche qui est enclenchée. Ça, il faut que ça soit de plus en plus connu, parce que c'est pas tout le monde qui sait que ça existe. Mais ça existe, puis les fédérations ont aussi le mandat de faire valoir cette ressource-là. Tu sais, on avait une vision de l'athlète qui devait passer à travers tous les obstacles, puis que c'était la seule façon qu'il va performer, puis que... Des robots, là. Il ne peut pas... Tu sais, un athlète qui choque, puis tu sais, y a-tu quoi de pire que se faire dire t'as choqué, tu sais? Donc, tu passes à travers, puis tu vas pas poser de questions, tu vas pas... Tu vas pas questionner ce qu'il y a autour de toi non plus. Tu dis tout le temps un no pain, no gain. Exactement, tu sais, c'est ce qui était valorisé. Donc, ce changement de culture-là est amorcé, est plus qu'amorcé. Je pense que là, on est rendus à proposer des solutions, mais c'est sûr que des témoignages comme ceux de Gabriel et de ses coéquipières sont nécessaires à faire évoluer. Lancée en 2016 par l'ex-athlète en volleyball de plage Guylaine Dumont, l'organisme SportAid a pour mission d'assurer le leadership dans la mise en oeuvre d'initiatives favorisant un environnement sain, sécuritaire et harmonieux pour tous les athlètes du Québec. SportAid vise à prévenir et contrer toute violence dans le domaine du sport, que ce soit de violence sexuelle, physique ou psychologique. Est-ce que c'est plus souvent dans le sport de haut niveau qu'on peut voir de l'abus contrairement à du sport récréatif ou non? Tu sais, quand toi, t'as commencé en attention, ton objectif, c'était d'aller sur l'équipe nationale, mais tu pouvais pas t'imaginer que ça se passait dans l'équipe nationale où t'allais vivre quelque chose comme ça. Non. C'est sûr que niveau plus récréatif, ou est-ce que souvent les coachs sont moins formés aussi? Bien, c'est là que je m'en allais. Je pense que... C'était des parades. Ça dépend des situations parce que, en théorie, tes entraîneurs de haut niveau ont de la formation puis ils savent comment amener l'athlète de la meilleure façon aux objectifs, et particulièrement ici, au Canada. Tu sais, je pense qu'on n'a pas les mêmes méthodes que dans d'autres pays, entre autres. Mais si je peux faire un pouce là-dessus, plus t'es à haut niveau, plus tes entraîneurs ont besoin d'être formés, mais plus... ça fait longtemps qu'ils coachent. Fait que plus souvent ils vont traîner les mauvaises, les méthodes anciennes. Bien, c'est quoi les méthodes, justement, anciennes? Puis qu'est-ce qu'on devrait rajouter à ces entraîneurs-là? Tu sais, comme on en parlait, tu sais, no pain, no gain. Oui. Tu sais, comme on en parle... Tu sais, nous, en âge synchronisée, bien, c'est certain que la méthode du 50 heures... Si tu fais pas 50 heures... Avant, elle était plus efficace, tu sais, versus maintenant, on sait avec la littérature scientifique que t'es mieux d'être efficace que d'être là trop longtemps. Tu sais, il faut que t'ailles ton repos aussi qui va avec. Le repos fait partie de l'entraînement. Bien, absolument. En fait, je pense qu'une des solutions, c'est vraiment d'intégrer l'athlète dans la planification. OK. Donc, la rétroaction de l'athlète est essentielle. C'est vraiment ça. Puis moi, tu sais, ça fait longtemps que j'ai arrêté de patiner, puis c'était déjà dans notre façon de faire. Tu sais, ton journal d'entraînement, tu sais, le coach le regardait, puis il regardait tes pulsations le matin, puis ça aussi, là, c'était de l'information qui était super importante, puis ta rétroaction de dire, bien, aujourd'hui, ça va pas, puis tout ça. Le côté psychologique, c'est ça, hein? C'est ça, tu sais, c'est d'avoir peut-être un côté psychologique ou santé mentale avec les entraîneurs. Mais c'est d'être à l'écoute. C'est d'être à l'écoute, tu sais, d'être... Tu sais, de voir que tu travailles avec des humains, comme t'as dit tantôt, tu sais, d'être une machine. Tu sais, des fois, je me sentais comme une machine, je me sentais comme un... Arrive, fais ce que tu veux. Comme athlète, veux, veux pas, c'est un petit peu valorisant de se trouver une machine, des fois, tu sais, quand t'es pris là-dedans... Toi, c'était ça, Roselyne? Oui! Mais c'est vraiment ça, tu sais, tu dis, je suis capable de tout faire. Oui. Tu sais, je suis fatiguée, puis là, j'ai un objectif, faut que je le fasse, je pense que c'est limite, mais faut que j'y aille parce que j'ai pas d'autre solution. Si je le fais pas, il y a un autre athlète ailleurs qui va le faire, puis il va finir par me battre éventuellement. C'est pas la mentalité à avoir du tout, mais on dirait que c'est intrinsèque dans ce milieu-là. Mais d'un autre côté, oui, c'est très valorisant, là, de te sentir comme une machine. Mais t'as le droit d'être une machine avec émotion. Ben oui, c'est sûr, ben oui. Tu sais, nous, on se faisait souvent dire, tu sais, si on bat à la piscine, t'arrives, tu nages. Tu sais, nous, je me rappelle, des fois, on gardait nos lunettes toute la pratique parce qu'on pleurait dans nos lunettes, tu sais. Mais c'était pas valorisé, là. Il y a personne qui faisait comme, hey, t'as le visage rouge, t'es-tu en train de pleurer? Oui. Puis la notion de plaisir à l'entraînement, c'est tellement important. Puis, tu sais, je vous écoute parler, puis je trouve ça tellement triste parce que moi, j'ai jamais ressenti ça, parce que nous autres, on avait du fun à l'entraînement, parce que, tu sais, ça fait partie de... Comment tu peux te dépasser si t'as pas de fun, si t'es... Tu sais, c'est comme dans tout. Ça me fait capoter, tu sais. J'ai une petite fille, puis je me dis, je veux pas, là. Je veux pas que ma fille fasse du sport de haut niveau si c'est ça. Mais c'est pas juste ça. C'est pas juste ça. C'est pas juste ça. C'est pas juste ça. Mais non, c'est pas juste ça. Mais, tu sais, c'est ça. C'est pas juste ça, puis c'est pour ça qu'on en parle, pour que les places où est-ce que c'est ça te regressent pas comme ça. Ouais, exact. OK. Moi, j'aime encore la synchro, je coach encore, je suis encore impliquée. J'ai mon club, j'ai parti mon club à l'Université Laval, parce que je pense que c'est un magnifique sport. Mais ça, il y a tellement quelque chose à retenir de ça, que de vivre l'enfer dans le sport que t'aimes le plus au monde... C'est pas normal. C'est pas normal. Non? C'est pas... C'est pas comme ça que tu vas y arriver. C'est pas le chemin pour... C'est sûr que, des fois, tu trouves ça tough, puis il y a des entraînements que t'aimes pas, puis c'est sûr. Puis il y a personne qui va dire... L'effort, ça me... Tu sais... Ça me pionner, puis c'est pas ça que... Tu sais, je veux pas faire d'effort. Donc, il faut pas se laisser vivre ça. Mais Gabrielle, qu'est-ce que... Après le recours collectif, là, qu'est-ce qui s'est passé avec Natation Artistique? Est-ce qu'il y a eu des changements? Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux pas dire qu'il y a pas de changements, je peux pas dire qu'ils mettent pas un peu d'eau dans leur vin. C'est-tu la question, en tout cas? Oui. Tu sais, de l'eau de piscine. Ouais, c'est ça, de l'eau de piscine ben éclairée. Ben éclairée, là. Mais non, tu sais, je peux pas dire qu'ils ont rien fait, tu sais. Ils essaient vraiment de mettre des nouvelles choses en place, tu sais, un peu d'être avec les gouvernements, tu sais, de publiciser SportAid et tout ça. Mais il y a encore les personnes, tu sais, le coach qu'on a dénoncé à la fin, il est encore là. Et il était là à Tokyo. Et il était là à Tokyo. Est-ce que c'était difficile pour toi de regarder ça? Moi, j'ai juste pas regardé les Olympiques. Ah non, hein? J'ai juste pas regardé ça. Je... Pas que je voulais pas, mais j'avais pas l'intérêt. J'ai jamais vraiment été une sportive de salon pour commencer. Fait que moi, de regarder un sport, ça m'a jamais tant intéressée que ça, à moins que je connais les personnes, pis que tu sais, je suis comme go, go, go! Mais... J'avais juste pas l'intérêt de voir ce qui se fait. Mais... Ça avance, tu sais. Parce que c'est aussi de pas garder les entraîneurs qui ont eu peut-être des actions répréhensibles dans le passé. Ça arrive parfois, ça. C'est aussi peut-être d'avoir une liste ou, je sais pas, d'être plus au courant de ce qui se passe, comme tu dis. Mais, tu sais, je sais pas quelle méthode serait possible, mais... Ça, c'est... C'est compliqué. C'est quand même... Pis on a un système de justice qui a la présomption d'innocence. Donc, oui, il faut quand même qu'il y ait un jugement. Pis, tu sais, bon... Je veux pas dire que nécessairement toutes les plaintes sont avérées, pis... Mais, tu sais, je pense que Gabrielle, t'as raison. Plus on en parle, plus... Plus ça fait partie de l'imaginaire collectif, ben, plus on va faire en sorte que la situation va s'améliorer. Mais est-ce que le temps que ça prend pour régler le problème est là où il faut essayer de changer les choses aussi? Ben... Moi, le temps que ça prend, je le prends quand même comme un avantage. Parce que le but, c'est pas que l'histoire meure. Le temps que ça prend pour se faire accepter par la cour et tout ça, moi, pour moi, je vois ça un peu comme un avantage d'être capable de dire... Ben, ça existe encore, des situations-mêmes. Gardons ça dans la tête des gens aussi pour... C'est ça. De dire, c'était pas une histoire d'une fin de semaine. Il faut toujours que le parent qui envoie son enfant dans un sport s'assure à qui, tu sais, ça va-tu bien, puis s'assurer que ça va dans des bonnes situations, tu sais. Je pense que Gabrielle, t'as raison. Plus on en parle, plus... Plus ça fait partie de l'imaginaire collectif, ben, plus on va faire en sorte que la situation va s'améliorer. Puis qu'on va avoir des gens qui sont allumés à des situations qui sont pas normales, puis qu'il y aura des dénonciations. Et puis c'est pas juste la... Tu sais, tantôt, je parlais de je porte plainte. C'est pas juste la personne victime, mais c'est quelqu'un aussi qui en est témoin, puis ça aussi, c'est important. Plus on a, justement, des gens qui vont dire non, c'est pas normal. Puis, tu sais, toi, tu viens d'un sport, oui, c'est un sport d'équipe, mais qui est un sport très compétitif, parce que les filles se battent l'une contre l'autre pour avoir une place sur l'équipe. C'est fou. Donc, tu sais, c'est une équipe qui est tête quand elle est formée, puis qui s'en va à une compétition, mais tout dans la préparation où tu te bats pour une place, bien, ça aussi, ça améliore pas le... Puis souvent, tu sais, souvent, on te le dit souvent à l'entraînement, là. Si toi, tu le fais pas, bien, exactement, il y en a plein de trucs. Exactement. Aïe, aïe, aïe! Sur un siège éjectable tout le temps. Oui, tu sais, il y a personne qui est garanti d'être là à 100 %, tu sais. Mais toi, est-ce que tu les as pardonnés? C'est vraiment une bonne question. Moi, j'ai... Tu sais, je pense que oui. Tu sais, je sais pas, tu sais, dans le sens que, comme je disais, j'ai plus l'impression que c'est mon histoire. J'ai plus l'impression que j'ai à pardonner ou pas pardonner. J'ai l'impression, tu sais... En ce moment, j'ai le sentiment que ça s'est passé, ça s'est passé. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec cette histoire-là? Moi, j'ai pas l'impression que j'ai besoin de leur pardonner. Parce que c'est pas... Tu sais, oui, le recours collectif est contre Natation artistique Canada, mais, tu sais, c'est... J'ai jamais vraiment été en contact avec eux à 100 %. J'ai jamais su c'est qui qui était sur le CA, là. On les voit jamais, les gens de la Fédération. J'ai jamais su c'est qui, là. J'ai jamais su c'est qui, là, tu sais. Oui, c'est vrai. Fait que, tu sais, moi, c'est pas... C'est dur comme question à répondre. Moi, ce qui me réconforte dans ta situation, c'est que t'es encore là. Oui, c'est ça. C'est que tu aides les jeunes. Donc, quelque part, forcément, t'as une certaine réconciliation avec le sport. Mais... Et qui est faite, qui est, tu sais, qui... Que tu vas amener, justement, cette dimension-là et cet éveil-là. De dire, voici comment on va entraîner les filles. Donc, tu sais, je pense qu'il y a déjà un grand bout de chemin, parce que sinon, tu serais complètement écœurée de ton sport. Puis tu voudrais même pas être proche, là. Tu y toucherais pas avec une perche de santé. Tu sais, moi, j'ai toujours aimé être dans l'eau. Bien... Tu sais, j'ai toujours... Tu sais, t'as encore quelque chose de positif à amener, à retirer de ce sport-là. Fait que, tu sais, la démarche est positive. Oui, 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 tu sais. Clairement, puis moi, je prends ça quand même positif, parce que je veux... Je veux pas encore quitter mon sport. Oui. Tu sais, comme je dis, j'ai créé mon club, pas pour rien. Tu sais, je fais toutes ces démarches-là parce que je sais que... Tu sais, je travaille là-dedans, là. L'activité physique, ça peut tellement aider à guérir, à gérer... Ça apporte beaucoup. Ça apporte vraiment beaucoup dans une vie, là. J'aime encore ça. Puis c'est ça que... J'aime encore écouter la musique dans l'eau. C'est ça, exactement. C'est beau, ça. C'est beau quand même. C'est ça que je veux partager. C'est ça que je veux partager. Puis, tu sais, j'ai toujours dit, je suis pas en guerre contre mon sport. Je suis en guerre contre la culture sportive, excessive, qui vont trop loin. Tu m'inspires, puis je suis vraiment, j'allais dire, je suis vraiment fière de toi. Bien, merci. Très fière! Très fière juste d'être venue ici. Oui. De parler comme ça, puis de ce que tu fais pour les jeunes. Bien, c'est ce qu'il faut, c'est important, tu sais. Bien, merci. Merci. On va finir sans légèreté, quand même, avec des questions en rafale. Oh! OK. Vas-tu être rapide sur tes patins? Oui, oui. Je dis toujours que je vais tourner en rond toute ma vie du même bord. Juste d'un bord. Quels items avez-vous gardés de votre sport? Bien, patins. Répondez pas tous en même temps. C'est ça que j'allais dire, moi, mes costumes de bain, là. Clairement. Un pince-nez. Clairement, un pince-nez. J'ai toujours un pince-nez dans un de mes sacs à quelque part. Tout le temps. Casse de bain? Non. Pas de casse de bain, pas de lunettes, mais j'ai toujours un pince-nez avec moi. Moi, j'ai tous mes patins. Puis là, le fait de ma vie, tranche de vie, c'est qu'il y a maintenant un anneau couvert à Québec, mais de longues pistes. Oui. Et là, j'ai ressorti. J'ai eu des patins longues pistes. C'était un petit moment dans ma carrière où je voulais m'en aller en longues pistes. Donc, j'ai ressorti mes patins. Ah! Puis là, avec les claps et tout ça, puis ça fait partie d'une antiquité. Le monde regardait mes patins. Il y a plus personne que ces patins-là. Puis c'était un système de poulies avec cordes, élastiques. Mais évidemment, l'élastique n'était plus. Ça clappait pas mes affaires. Mais là, j'ai encore évidemment tous mes patins. As-tu patiné? Oui, oui, je patine tous les mardis. Ah! Oui! Toujours à tourner du même bord? Oui, mais je tourne dans des ronds plus grands parce que je suis en longue piste. Oui. On parlait de Québec. 20 ou 40? Vous faites beaucoup de route, là, quand même. 20. Bien, la 20. Bien, moi, je pars de Bromont, fait que je ne passe jamais par la 40. Bon, c'était facile. Pour toi, Isabelle, chef de mission ou ministre? Ha! Ha! Bien, dans l'intensité, ça se ressemble. Sauf que ministre, ça dure quatre ans. Puis chef de mission, ça dure un mois. Mais c'est sûr que c'est la plus belle expérience de ma vie. Une petite dernière. Tapis roulant ou courir dans la rue? Dans la rue, oui. Ah, je déteste le tapis roulant. Non, mais sérieusement, je joue sur l'incliné. Je trouve ça insupportable. Ha! Ha! Non, non, c'est... C'est que tu détestes ça avec passion. Avec passion! Bien oui! Non, mais sérieusement, d'un, je ne suis pas une bonne coureuse. Mais courir dans la rue, puis tu sais, j'habite Bromont. Donc, c'est beau, c'est le fun. En montagne, même? En montagne aussi, ça fait partie de l'expérience. Mais un tapis roulant... Gabrielle, aimes-tu un tapis roulant? Ha! Je trouve que c'est... En hiver, c'est une option avec une émission devant. Mais clairement que j'aime mieux... J'aime beaucoup mieux dans la rue ou dans le bois, là. Hum! Tu sais, à Québec, facile de trouver un... Ouais. Un petit boisé à côté, là. Parfait! Merci beaucoup. Merci d'avoir eu le courage d'être venu ici, de nous en parler. Oui, merci. Puis d'ouvrir les yeux à peut-être beaucoup de gens, de tendre l'oreille aussi. Merci beaucoup. Et à toi, Isabelle, d'être là, au front, sachant tout ce qui existe dans le milieu du sport. Tu l'as fait, puis de continuer à penser aux jeunes filles dans le milieu du sport avec tes fonctions maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501